Réserve de faune et fleuve Ogwe, dans un site grandiose de moyenne montagne, le mont Braza, appelé communément Sauvie Sauvie par les populations de la Lopée, est un exemple époustouflant de la biodiversité gabonaise. Les premiers peuples, les peuples pygmés qui sont arrivés ici, ont occupé ces endroits surélevés pour des raisons de sécurité. L'Empire Savoyant du Braza a fait ses explorations, il s'est arrêté un peu à l'entrée des portes de l'Okanda, il a été attiré par ce mont qui est le plus élevé de la zone, il fait un peu plus de 500 mètres en altitude, et il a été intéressé par ça et il a fait l'ascension, il a décidé de le rebaptiser Mont Braza. Mais les peuples, les communautés locales l'appellent Sauvie Sauvie, ce qui veut dire les murmures. Gravir le Mont Braza est une aventure d'une heure 30 minutes aller-retour qui procure quelques souffrances à la montée, mais qui permet de bénéficier d'un panorama inuit. C'est un moment de délectation véritable, où on est en phase et en cœur avec la nature luxuriante. C'est également un moment de contemplation dans ce parc de la loupée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Véritablement, il valait mieux de faire cet effort parce que ce que nous avons découvert, c'est juste magnifique, c'est la richesse de notre pays, c'est la richesse de la province, qui mérite d'être valorisée, qui mérite d'être connue, qui mérite d'être vulgarisée. Si le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour le représentant de cette organisation au Gabon, cette ascension est un devoir de mémoire. Et pour moi, en tant que représentant résident de l'UNESCO au Gabon, être présent à la loupée était un devoir. Et il a fallu également que je respecte la tradition qui était de franchir le sommet du Mont Braza. Ce mont d'environ 500 mètres d'altitude est l'un des rares endroits au Gabon où l'on peut voir une aussi vaste étendue de savannes et de forêts.